Sous-titrage ST' 501 Alors dis-moi Julien, qu'est-ce que tu fais par ici ? Ce que je fais par ici, alors quand tu dis par ici, je suppose que tu veux dire en pays d'Aix ? Non, par ici, dans la vie quoi. Dans la vie, ah, dans la vie. Je suis, j'ai envie de dire, je suis artiste à temps plein puisque retraité. Oui, donc j'ai du temps pour être à la fois chanteur, comédien, modèle, tout ce qu'on veut. On m'embauche pour chanter, pour jouer. Mais on m'a dit aussi que tu étais un des premiers à avoir connu Alain Leprest et lui avoir fait des musiques. Un des premiers à l'avoir connu, je pense que c'est ses parents. Oui, non mais je veux dire dans le métier, avant qu'il soit, dans les années 70 et 15 ? Même avant le métier parce qu'on était ados ensemble en camp d'adolescent. Et non, non, c'est pas une image d'épinal, on chantait nos chansons le soir autour du feu de bois. D'accord. Avant qu'il soit professionnel et toi aussi quoi. Ben, honnêtement, oui. On était ados. Ah oui, d'accord. Et puis, on sympathisait bien, on échangeait plein de conneries, on rigolait bien. Et petit à petit, on a eu envie de s'échanger nos chansons. Et vous picoliez déjà à cette époque ? Non, quand même pas, ados. Un petit peu. Ah oui, quand même. T'as déjà vu des ados qui ne picolent pas, toi ? Ben, j'ai jamais vu d'ado, alors je ne peux pas le crier. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si, sûrement qu'on picolait un peu, ouais. Moins qu'il n'a fait par la suite et... Et voilà. Enfin, moi j'ai été plus calme que lui à ce sujet-là, mais peu importe. Non, non, on s'est changé nos chansons. Et puis, petit à petit, on s'est mis à avoir envie de les chanter en duo. Et à force de se faire plaisir et de faire plaisir à une petite bande de copains, eh ben, on a fini par avoir envie de les montrer sur scène. Et on est monté sur scène en duo pendant 2-3 ans. 3 ans, de fin 74 à 77, début 77, par là. Et puis après, on s'est un petit peu séparés. J'ai monté un autre duo avec quelqu'un d'autre. Et puis j'ai fait mon service militaire. Et quand je suis revenu du service militaire, Alain avait continué. Il a eu envie d'avoir des musiciens avec lui. Il m'a demandé, je suis revenu. Et là, il chantait tout seul devant. Et moi, j'étais un de ces trois musiciens. On était deux guitaristes et un saxophoniste. Donc j'étais avec Manuel Gipoulou à la guitare et Stéphane Rio au saxophone. Donc on peut dire que tu as connu Alain Leprest dans ses débuts, quoi. Ah ben, j'ai fait partie de ses débuts. J'ai appartenu à ses débuts et modestement, j'ai envie de dire, il a appartenu au mien aussi. Parce que c'était vraiment un échange. D'accord. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à la chanson française ? C'était par quoi ? C'était d'en écouter. C'était d'écouter les disques de mon père. Et parmi les disques de mon père, principalement, Reggiani et Ferra. Reggiani pour l'interprétation, Ferra pour les textes et le contenu. Et je pense que c'est vraiment ces deux personnes-là qui m'ont donné envie de chanter. D'accord. Tu n'as jamais été trop attiré par la chanson américaine, comme tous les jeunes. Si, si, bien sûr. Les premiers accords que j'ai joués, c'était pour chanter du Dylan et du Donovan. D'accord. Mais ça, ça restait vraiment la chanson de Feu de Camp, pour moi. C'était vraiment pour draguer les filles. Ben, ça marchait bien. Ah bon ? Ah ben, écoute, je ne peux pas te le dire. Chanté like a rolling stone autour d'un feu de camp, ça m'a eu plaire, d'une époque. Ah bon ? Beaucoup plus que si j'avais chanté Sarah de Reggiani. Ah oui, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses ? Voilà, c'est assez terrible. Qu'est-ce que tu penses ? Enfin, est-ce que tu penses, déjà ? Ouais, non, je ne pense pas, moi. J'agis. Non, je ne vois pas le sens de ta question. Ah ben, il n'y a pas de sens, c'est simplement qu'est-ce que tu penses, moi. Tu réponds, ce que tu veux. Ouais. Je pense qu'il est tard, que tu es en train de me faire dire n'importe quoi, que je vais me reboire un petit verre de vin blanc, et qu'on a passé une super soirée. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le petit public, pas assez nombreux, évidemment, qui était dans la cave tout à l'heure. Ah ben, il n'y a que 150 personnes, moi, c'est un peu petit. 150, racine carrée de 150, ça fait combien ? Ça fait... Donc, ça devait être à peu près racine carrée de 150. Oh non, il n'y a plus que ça. Je ne sais pas, je ne sais pas combien ça fait. Et, non, non, ce que je pense, c'est que continuer à faire ce métier d'artisan et de chanter pour un petit public, mais qui a une super écoute dans un lieu où on est bien accueilli, c'est vraiment un bonheur. Ça, oui, je le pense. D'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à l'humanité, à tes descendants et aux descendants des autres humains, pour les générations futures ? Parce que là, attention, ça va apparaître sur YouTube, et donc il y a des millions, des millions de gens qui vont pouvoir le regarder, s'ils veulent. J'aimerais bien pouvoir leur dire, essayez d'être moins cons que vous n'avez l'air de commencer à l'être, mais je ne sais pas qui sont les plus cons dans l'histoire. Dans la mesure où, tous autant qu'on est dans notre génération, je pense aussi bien toi que moi, on a raté quelque chose. On a raté quelque chose parce qu'on a tous eu des grands espoirs de sociétés meilleures, d'amour entre les peuples, de paix, de choses comme ça. Et on a complètement raté quelque chose, la preuve c'est que tout ça n'existe pas. Et moi j'ai envie de dire maintenant, c'est plus des gens comme moi, ou des gens de mon âge, de porter ce genre de message, parce qu'on n'a sûrement pas su le dire puisqu'on l'a raté. Donc j'espère que les générations qui nous suivent seront plus intelligents que nous et arriveront à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ah, tu penses qu'on n'a pas réussi, qu'on est raté quoi. Moi je pense qu'on ne l'a pas réussi, ouais. Et tu crois que oui, pourront réussir ? Je ne sais pas, j'espère, j'espère que les réussiront. On a complètement, bon, l'histoire des guerres, etc. C'est peut-être la maladie de l'homme, j'en sais rien. Mais au moins au niveau social, ne pas casser ce que nos ancêtres, ce que nos anciens ont fait. On est actuellement dans un système politique qui est en train de brader complètement tout ce que nos anciens ont réussi à construire à la sueur de leur lutte. Et ça, ça me fait vraiment chier, ouais, vraiment. Ah. Et tu penses qu'on est responsable de cette chose-là ? Responsable, mais pas coupable. Et on a laissé faire. On a, encore une fois, je reprends mon expression, on a raté quelque chose. Je pense que toutes les aspirations qu'on avait, toutes les envies qu'on avait dans l'après-68, se sont délitées complètement dans un espèce d'égoïsme social, qui a foutu en l'air tout ce que nos anciens ont réussi à créer. D'accord. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que nos enfants et les enfants de nos potes soient plus efficaces que nous dans ce domaine-là. Je ne sais pas si on y arrivera. Je ne sais pas s'ils y arriveront. C'est ça le message que tu veux faire ? C'en est un, ouais, ouais. C'est celui qui me vient tout de suite, en tout cas. D'accord. Ben, écoute, c'est très bien. C'est ton message. C'était le message d'Heartbiz. Merci, Julien. Vendredi 6 janvier 2017 à je ne sais pas quelle heure. Si, si, il faut dire ces choses-là, parce que c'est important. Dans la tête des gens qui se rendent compte qu'il est 1h45 et que je me fais interviewer. 1h45 du matin, bien sûr. Interviewer, tu ne te fais pas interviewer. Tu discutes tranquillement. Je discute tranquillement. C'est presque un viol, comme si j'avais l'état d'esprit de réfléchir à des choses aussi philosophiques. Ah ben, c'est comme tu veux, tu n'es pas obligé, tu aurais pu me dire n'importe quoi. Prout de prout de calette, je ne sais pas quoi. Je peux dire un poème, si tu veux. Je peux te dire du queneau. Quoi qu'elle dit. Ah ben, tu fais ce que tu veux. Quoi qu'elle fait. Elle fait rien. À quoi qu'elle pense. Elle pense à rien. Pourquoi qu'elle dit rien. Qu'elle fait rien. Qu'elle pense à rien. Elle n'existe pas. Mais voilà une belle parole. Merci Julien.